Dans cette séquence, nous allons voir un autre canal logique qui est le canal de signalisation. Dans les échanges entre un terminal et le réseau, pour établir une communication, il est nécessaire d'échanger des messages de signalisation. Ces messages sont découpés en blocs de transport de 184 bits. S'ils sont plus longs que ces 184 bits. Et de façon classique, dans GSM, on les protège par un code correcteur d'erreur, on fait de l'entrelacement et on obtient 4 bursts. On peut penser, transmettre la signalisation directement sur un canal physique. C'est-à-dire, faire la même chose que pour un canal de trafic. À ce moment-là, on a des blocs de 184 bits qui peuvent être transmis tous les 20 millisecondes. Cela nous donne un débit de 9,2 kilobits par seconde. Mais si on réfléchit un petit peu, par exemple, pour établir une communication, lorsque l'on envoie un numéro de téléphone, un numéro de téléphone tient en 10, 12 chiffres, mettons 10 chiffres, Chaque chiffre peut être codé sur 4 bits. Donc, 10 chiffres tient en 5 octets, soit 40 bits. Dans un système mobile, on sait qu'il y a des fonctions de sécurité, donc il n'y a pas que le message d'appel qu'il faut envoyer. Mais malgré tout, la signalisation requiert des débits très faibles. On n'a pas besoin de transmettre des mégabits par seconde. Donc, 9,2 kilobits par seconde, c'est déjà beaucoup. On le fait, dans certains cas, de transmettre de la signalisation en utilisant un canal physique. Et ce canal, à ce moment-là, est appelé canal FACCH, Fast Associated Control Channel. Par exemple, dans les phases finales de l'établissement d'appel, lorsque l'on a un canal de trafic et qu'on raccroche, lorsque l'on effectue un ordre de handover qui doit être vite envoyé, eh bien, on va tout simplement utiliser le canal de trafic, mais au lieu de transmettre de la voix encodée, de la parole, on va transmettre de la signalisation. Il y a cependant besoin de définir un canal de signalisation à plus faible débit pour économiser la ressource. Nous allons montrer comment cela est fait dans GSM. Nous considérons, comme dans les séquences précédentes, un canal physique. Par exemple, le canal physique représenté par le slot 1 dans des trames TDMA successives. et nous allons décrire le séquencement sur ce canal physique. Ce qui a été défini dans les recommandations GSM, c'est une multitrame qui porte 51 trames, c'est-à-dire qu'on va avoir un séquencement avec une périodicité de 51 trames. Cette multitrame, au lieu de la louer entièrement à un terminal, on va en quelque sorte faire du surmultiplexage, c'est-à-dire qu'on va la louer à un terminal à certains instants, un peu plus tard à un autre terminal, et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit sur le schéma. On a à chaque fois un groupe de 4 slots, ou plutôt du même slot sur 4 trames successives, qui va permettre de transporter un 4 bursts, soit un bloc de transport. Et lorsque le numéro de trame modulo 51 vaut 0, 1, 2 ou 3, à ce moment-là, ça correspond à un canal affecté à un utilisateur. Un peu plus tard, lorsque l'on a le numéro de trame modulo 51 qui vaut 4, 5, 6 ou 7, c'est un canal pour un autre utilisateur. Et on peut ainsi faire 8 transmissions en parallèle. Un tel canal est appelé SD-CCH. pour Stand Alone Dedicated Control Channel. Ce canal va par exemple permettre d'échanger des messages de mise à jour, de localisation, ou des SMS. Ici, nous avons parlé de la transmission de la station de base vers le terminal. Mais nous avons aussi le sens montant du terminal vers la station de base. On a toujours ces astuces de décalage entre la voie descendante et la voie montante dans GSM. Ici, fait de façon un peu différente. On voit que sur la voie montante, on a le même multiplexage, 8 SD-CCH en parallèle, mais que le séquencement est différent. De cette façon-là, le SD-CCH descendant est transmis, et ensuite, le SD-CCH montant. Comme on a souvent des dialogues transactionnels, un message qui est envoyé de la station de base vers le terminal, le terminal qui doit répondre à ce message, on a ici possibilité d'avoir une faible charge sur le processeur puisque le terminal peut mettre du temps à répondre à une commande de la station de base. Mais nous voyons un exemple ici, avec par exemple le SD-CCH2 qui est alloué. On voit 4 bursts qui transportent un bloc de transport sur la voie descendante et 4 bursts qui transportent un bloc de transport sur la voie montante. Le SD-CCH a besoin d'un canal lent associé de la même façon que le TCH, canal de trafic, avait besoin d'un canal lent associé pour transporter tout ce qui est supervision de la liaison. On a représenté ici le Slow Associated Control Channel appelé A et pour offrir un débit plus faible encore que le SD-CCH, au lieu de transmettre dans chaque multitrame à 51 un bloc de transport, on va transporter une fois sur deux, c'est-à-dire une multitrame sur deux, le bloc SACCH correspondant à un canal SD-CCH. On a ainsi un débit sur le SACCH qui est égal à 50% du débit du SD-CCH. Pour synthétiser, on peut dire qu'un canal physique peut supporter en parallèle huit canaux logiques SD-CCH à 0,8 kilobit par seconde pour la signalisation, chaque SD-CCH ayant son canal logique SACCH à 0,4 kilobit par seconde et qui permet la supervision de la liaison. On a ainsi une notion de canal dédié. On a un canal dédié lorsque un slot est régulièrement alloué à un terminal particulier sur la voie descendante et sur la voie montante. En d'autres termes, le terminal, s'il transmet, sait qu'il est seul à transmettre sur cette fréquence donnée dans cet intervalle donné dans la cellule et qu'il n'y a aucun autre terminal qui peut rentrer en collision avec le terminal conciliable. Cela sur la voie descendante et sur la voie montante. Un canal dédié peut être un TCH avec le SACCH correspondant lorsque une communication se déroule ou peut-être un SD CCH Standalone Dedicated Control Channel et le SACCH correspondant lorsqu'on veut échanger de la signalisation ou faire une mise à jour de localisation. Un terminal qui dispose d'un canal dédié est dit en mode dédié. Dans ce mode, le terminal doit superviser la liaison vérifier en permanence qu'il est bien en contact avec la station de base. La station de base de même va vérifier que le contact avec le terminal est toujours établi et dans ce mode il y a toujours une possibilité ou un risque on pourrait dire qu'il faille faire un handover c'est-à-dire transférer le mobile d'une cellule à l'autre parce que le mobile est en train de sortir de la couverture de la station de base.